Musique Ça fait un an déjà que je bookine les lettres de Jean-Pierre et cet été en allant sur le nouveau site internet en fait, j'ai vu une petite vidéo, voilà, qui présentait un extrait de ses conférences et puis quand j'ai entendu ce qu'il disait, je me suis dit, il se gâche, il faut que je le rencontre parce que ça allait exactement dans mes questionnements du moment en fait et voilà, parce que je compte, enfin je souhaite ne pas mettre ma fille à l'école et voilà, ça fait beaucoup poser de questions Ça s'est passé sur un coup de foudre, je connaissais les lettres de Jean-Pierre Lepry on avait lu quelques-unes et puis j'ai vu la petite vidéo qu'apprendre c'est naturel et à la fin, j'ai vu Jean-Pierre, j'ai vu ce qui dégageait, ça m'a plu comme je suis, enfin j'aime beaucoup ce qu'il écrit, j'avais envie de le rencontrer et j'ai vu son site à la fin de la vidéo, je suis allée un petit peu plus creuser, il y avait une rencontre, je me suis vite inscrite, il n'y avait plus qu'une place et hop, j'ai pu venir, ça a été très rapide Moi-même déjà je suis père de deux enfants et d'une troisième tout à fait récemment donc déjà quand on parle d'éducation en tant que parent ça touche et puis parce que j'ai senti derrière la démarche de Jean-Pierre quelque chose qui m'a éveillé en fait sur une, je sais pas, c'est au-delà des mots il y a quelque chose qui passe à travers et qui pour moi a un sens donc j'ai dit allez, je vais voir J'ai deux motivations principales la première c'est que j'ai un petit garçon de 5 ans et demi ayant souffert de l'école même si j'ai eu une escolarité longue j'en ai souffert et je voulais voir comment faire pour pas qu'il en souffre comme ça pas forcément le déscolariser mais l'accompagner en fait ça m'interrogeait sur mon rôle de maman J'avais assisté à la conférence que Jean-Pierre avait donnée à Paris avec Richatillon et là où il a parlé des effets de notre système éducatif il a dit que tout le monde souffre à l'école ceux qui ont échoué souffrent ceux qui ont réussi souffrent également c'est une idée qui m'a beaucoup attiré l'attention parce que je me suis un peu reconnue moi je fais partie de ceux qui ont réussi si on peut dire mais si c'était à refaire je pense que je voudrais changer beaucoup de choses dans mon parcours Dans ce que j'ai lu dans les lettres je me suis sentie comprise dans ce que j'avais vécu enfant et dans ce que je faisais vivre moi-même à mes propres enfants et qui ne me convient pas d'ailleurs et non seulement c'était bien exprimé mais en plus il y avait une autre vision qui était proposée il y avait une ouverture les choses étaient montrées sous un autre angle auquel je n'avais pas forcément pensé ou qui résonnait déjà en moi sur quelque chose que je pressentais un peu voilà donc d'où mon envie mon désir d'en savoir plus Il était au Liban il a fait une conférence donc dès qu'il a insisté sur le fait que dans le système scolaire on apprend trois choses essentielles le manque, la peur et la dépendance donc ce sont les mots qui me touchent et de ce moment-là j'ai décidé à mieux comprendre ses idées et c'est pour cela que je suis ici à ce moment On se posait la question de savoir si on scolarisait notre fils ou pas et si on ne le scolarisait pas comment on s'y prenait ? donc en fonction d'une pédagogie prédéterminée ou en unschooling total Moi ce qui m'a surpris c'est que finalement on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à chercher des alternatives oui d'accord il y a l'éducation traditionnelle et les standards il y a plein de gens qui essayent de vouloir passer un peu à côté et trouver autre chose moi ce qui m'a surpris c'est qu'on est venu pour parler de notre fils et on a essentiellement parlé de nous on a fait un travail sur nous et on a parlé ensemble c'est une place humaine On a essayé de réfléchir sur ce que pourrait être l'éducation en quoi on pourrait l'améliorer et ce qui m'a surpris c'était la place qu'on a accordé à la communication et à la manière dont on communiquait J'étais surprise par la façon qu'ont eu les autres participants de se livrer certains plus que d'autres chacun fait comme il peut et la densité des échanges et la charge en émotions que ça a dégagé tout à l'heure on a vu moi je trouve ça sensationnel ce qui s'est passé dans le groupe ça me donne confiance dans l'homme dans l'humanité vraiment j'ai rencontré des belles personnes Beaucoup de personnes utilisent le terme intense effectivement c'est intense et on ne peut pas faire l'économie de se dévoiler soi-même en fait ce qui n'est pas sans prise de risque je pense que ça m'a permis de prendre conscience d'un certain nombre d'aspects la communication qu'il y a et une question qui m'a semblé fondamentale et qu'on ne m'a jamais posée c'était quelle est en fait la finalité de l'éducation donc on a commencé par mettre de base creuser jusqu'à la racine du phénomène donc ça m'a permis à moi personnellement de me poser un certain nombre de questions bien sûr ça aide quelque chose par exemple le fait de passer du paradigme éduqué au paradigme apprendre ça j'ai c'était c'était un peu comment dire flou peut-être mais ça devient beaucoup plus saisi par mon esprit c'est ça et la rencontre avec de nouvelles personnes le fait d'écouter leur expérience dans l'éducation avec ses élèves, avec leurs enfants donc ça ajoute bien sûr ça enrichit mon expérience je me suis posé cette question hier et quelle serait ma vraie forme si je n'étais pas passée par ce formatage là et dans la suite de ça je repars en me disant comment je vais être ou ne pas être et faire ou ne pas faire pour ne pas donner une forme définie par moi à la personne qui va être en face de moi mais pour peut-être l'aider ou en tout cas au moins ne pas l'empêcher à trouver sa propre forme et voilà je pars avec cette idée que peut-être éduqué le plus joli sens que ça pourrait avoir c'est aider l'autre l'enfant si c'est un enfant à trouver sa forme à lui qui lui est propre et surtout pas la forme d'un moule quelconque il m'aider et surtout pas le plus joli si c'est l'autre à la personne à la personne c'est l'un moule et que peut-être c'est l'un moule quand elle est très l'un moule et qui est très sympa sur le